Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment lire la valeur de l'angle de déviation sur le polarimètre. Vous disposez pour cela d'un système de graduation appelé vernier du nom de son inventeur. Un vernier est constitué de deux échelles graduées en regard l'une de l'autre. L'une est mobile, graduée tous les degrés et coulisse lors du réglage du polarimètre. L'autre est fixe et graduée en dixième de degré avec un pas de 0,05 degré. Quand vous tournez la molette du polarimètre, la graduation mobile se déplace jusqu'à la position d'équipé nombre où vous allez lire l'angle de déviation alpha. La lecture de l'angle s'effectue en deux étapes. La partie entière de l'angle alpha est donnée par la position du 0 de la graduation fixe dans la graduation mobile. Dans notre exemple, le 0 de la graduation fixe est situé entre la graduation 12 et 13 des graduations mobiles. La partie entière de l'angle vaut alors 12 degrés. La partie décimale de l'angle est quant à elle donnée par le trait de la graduation fixe qui est en correspondance exacte avec un des traits de la partie mobile, quel qu'il soit. Dans notre exemple, nous allons ajouter 6 dixièmes de degré à la partie entière pour obtenir la valeur de alpha. En prenant comme incertitude le pas de la graduation fixe, nous pouvons donner la valeur de alpha avec son incertitude. Pour finir, regardons le cas des solutions Lévogir pour lesquelles l'angle de déviation est négatif. Sa valeur s'obtient en soustrayant 180 degrés à la valeur lue sur le vernier. Dans notre exemple, alpha est donc égal à 158,5 degrés moins 180, soit moins 21,5 degrés. Voilà pour la lecture sur le vernier. Il n'y a plus qu'à manipuler. Bon courage ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...